Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 26 octobre 2019. Le 11 octobre dernier, j'en appelais à des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou Edoui Plenel d'arrêter de qualifier la France de démocratie. Car effectivement, il me semble que le régime dans lequel nous vivons ne correspond pas à la définition de ce mot et correspond au contraire à la définition du mot oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe qui dirige la majorité. Et je suis heureux de constater que sur l'antenne de BFN TV, Jean-Luc Mélenchon, répondant aux questions de Ruth Elkrieff, déclarait ceci. – Tout à l'heure vous êtes passé en vitesse sur, oui mais la France c'est une démocratie. Ah oui, vous avez le droit de manifester en France si vous êtes prêt à perdre un oeil parce qu'il y a 22 personnes à qui c'est arrivé. Vous avez le droit d'aller manifester en France si vous êtes prêt à payer 75 euros parce qu'il vous pleut des amendes pendant les manifestations. Non, les conditions de la démocratie normale ne sont plus réunies en France. Vous avez d'un côté la guerre judiciaire, vous avez d'autre côté les violences d'un corps d'État qui est utilisé n'importe comment, qui est la police, parce que c'est un échec pour la police que cette situation, et puis vous avez des magistrats qui sont utilisés pour des condamnations à la chaîne. Non, c'est plus la démocratie. Voilà, qu'une personne de l'envergure politique et médiatique telle que Jean-Luc Mélenchon dise sur une chaîne regardée que la France n'est plus une démocratie est déjà un pas dans la bonne direction. Je tiens donc à le remercier pour cette affirmation de salubrité publique. Même si en fait la France n'a jamais été une démocratie, comme aucun autre pays au monde d'ailleurs, et pour vous en convaincre, je vous renvoie au professeur en sciences politiques, Francis Dupuy-Derry, qui a étudié le mot de démocratie dans son histoire. Notamment pour montrer que ce qu'on appelle les pères fondateurs de la démocratie moderne étaient en fait des antidémocrates. Voilà, j'espère que d'autres personnes très suivies et très écoutées telles que Jean-Luc Mélenchon ne manqueront pas à leur tour d'affirmer cette réalité que la France n'est pas une démocratie. Il faut que nous nous battions pour une réelle démocratie. Et je termine cette vidéo par le triptyque républicain Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !